... Alors, effectivement, j'ai intitulé ma communication l'adaptation d'une forme lyrique antique, le commos dans Hippolyte et la Troide, de Robert Garnier. Alors, rapidement, pourquoi ce sujet m'a intéressé ? Puisque si la tragédie humaniste d'emblée s'est définie dans un rapport d'émulation, d'imitation avec le modèle antique, c'est d'abord passé beaucoup par la reprise des chœurs, qui était une modalité lyrique nouvelle, qui n'existait pas dans le théâtre médiéval, et qui permettait justement de distinguer un petit peu cette nouvelle dramaturgie. Or, si toutes les tragédies humanistes, ou en tout cas la majeure partie, comportent des chœurs, la question du commos, qui est, je vais la redéfinir plus précisément après, mais une modalité spécifique du chœur, elle a très peu été imitée, en dehors du cas, justement, de Robert Garnier, qui, lui, en a fait un point très important de sa dramaturgie. Donc c'est pour ça que je voulais un petit peu revenir sur cette question. Alors, tout d'abord, je vais définir un petit peu rapidement le commos, parce que je ne sais pas si ça parle à beaucoup de monde. Alors, le commos, donc, c'est très lié à la dramaturgie spécifique de la tragédie grecque. La tragédie grecque, vous le savez sans doute, c'est une tragédie essentiellement lyrique, musicale, on la rapproche souvent un petit peu de l'opéra, et surtout, c'est donc une tragédie qui, de fait, va être centrée autour du chœur. Alors, on va distinguer dans cette dramaturgie essentiellement musicale différentes modalités d'intervention, justement, du chant. On va distinguer les interventions du chœur en lui-même, interventions qui, généralement, vont être définies de manière très précise dans la dramaturgie. Ça va commencer par l'entrée du chœur, la parodos. Ensuite, on a une série de champs qui interviennent à des places fixes qu'on appelle des stasimas, et enfin, la sortie du chœur. Et à côté de ces champs qui vont avoir une place fixe dans la dramaturgie, on va distinguer deux autres modalités spécifiques qui, elles, peuvent intervenir de manière beaucoup plus libre dans le drame. Donc, la première, je l'évoque juste rapidement, c'est ce qu'on appelle le mélos. C'est lorsque, non le chœur, mais un acteur du drame va se mettre à chanter. Et donc, la deuxième, celle qui m'intéresse immédiatement, immédiatement, c'est le comos que Aristote définissait de la manière suivante, c'est-à-dire un champ de lamentation commun au chœur et aux acteurs sur la scène. Alors, normalement, les citations d'exempliers suivent à peu près ma communication. Donc, un champ de lamentation commun au chœur et aux acteurs sur la scène. Je vous redéfinirai de manière un petit peu plus précise encore après puisqu'on va le voir, la définition d'Aristote, en réalité, manque sensiblement de précision. Et donc, dans cette dramaturgie, finalement, les épisodes déclamés venaient s'intercaler entre ces différents champs qui est constitué la dramaturgie. Alors, si on veut reprendre une définition peut-être plus précise du comos que celle que nous laisse Aristote, on peut voir que c'est d'abord, de manière étymologique, un champ de lamentation qui va être lié à une forme de gestuelle très violente. Alors, je reprends la définition que donne Paul Demont. « Aux simples champs chorales peuvent s'ajouter et parfois se substituer en fonction de stasimons des dialogues lyriques chantés par le chœur et un ou plusieurs personnages. » On les appelle des « comos », d'un mot qui vient du verbe « copto », frappé, parce que le « comos » est, au sens le plus précis, le chant qu'on chante en se frappant la poitrine en signe de deuil. » Alors, cette manière d'exprimer le deuil en se frappant la poitrine, on peut penser, comme le fait Florence de Bi-Poirson, qu'elle serait liée, en fait, aux spécificités de la mise en scène dans la dramaturgie grecque, où les acteurs portaient un masque, donc ne pouvaient pas jouer sur leurs expressions de visage. parfois, le public était placé loin des acteurs, et donc il était important pour avoir une sorte de gestuelle assez expressive pour pouvoir être perçu de loin et rester signifiant pour les spectateurs. De plus, c'était certainement aussi associé, en fait, à simplement la culture du deuil propre à l'Antiquité, qui était beaucoup plus expressive que la nôtre, et où, souvent, les cortèges funèbres étaient accompagnés, justement, de personnes qui allaient exprimer le deuil, parfois même des personnes professionnelles, apparemment, je ne suis pas non plus spécialiste de la question, allaient exprimer le deuil de manière ritualisée, avec des gestes précis, se frapper la poitrine, s'arracher les cheveux, crier, différents gestes que l'on va retrouver dans notre tragédie. Alors, après les définitions que j'ai données un petit peu du komos dans la tragédie grecque, on se rend compte, donc, que c'est très lié vraiment au principe dramaturgique propre au théâtre grec. Donc, on peut se demander un petit peu, justement, comment Robert Garnier, finalement, a procédé pour un petit peu adapter cette question au principe dramaturgique qui était ceux de la tragédie humaniste, qui procédait de principes de mise en scène, ou même d'usages culturels, très différents. Donc, ici, ce que j'aimerais faire, en fait, c'est voir un petit peu les différents éléments que Robert Garnier a pu emprunter au komos grec, on le verra, en fait, par l'intermédiaire de Sénèque, essentiellement, et comment il les a intégrés et adaptés à la dramaturgie spécifique de la tragédie humaniste. Alors, premier point que j'aimerais traiter, tout simplement, ça va être d'identifier le komos, et des formes qui en sont dérivées dans le théâtre humaniste. Puisque donc, si dans la tragédie grecque, c'était une forme très codifiée, très spécifique, chez Robert Garnier, c'est un petit peu différent. Merci. Il y a peut-être, d'ailleurs, des exempliers qui restent, j'ai oublié d'en donner à mes collègues, si quelqu'un veut le ramener. Alors, pour définir de manière précise ce qu'est un komos, je me suis appuyé sur la définition qui me semblait la plus complète, celle proposée par Florence Dupont. Donc, pour elle, le komos est un chant de deuil collectif qui implique que les chanteurs se frappent la poitrine. Le komos, compto signifie frapper, est chanté par le chœur et un ou plusieurs recteurs. C'est un chant bouleversant de douleur qui éclate le paroxysme du pathos. L'aolos peut utiliser le mode lydien, très aigu, pour produire une musique stridente. C'est aussi le moment où les personnages sont absorbés par le chœur et fusionnent avec lui dans le chant. Ni le komos, ni le mélos, non de place fixe, ils peuvent même être plusieurs. Alors, comment adapter cette définition un petit peu à la tragédie humaniste ? Donc, j'ai retenu quatre critères formels pour identifier des formes dans le théâtre humaniste très proches et très clairement inspirées du komos grec. Alors, première chose, le komos est un chant, donc il doit être écrit nécessairement en vers lyrique, c'est-à-dire se distinguer de la versification en alexandrin à Rhinplade que l'on trouve dans le reste de la tragédie. Ces vers doivent être prononcés à la fois par le chœur et au moins un autre personnage de l'action, puisque, on l'a vu avec Aristote, c'est un point de définition centrale du komos. Le komos, enfin, doit être distinct des chœurs à place fixe que l'on va trouver à la fin des actes. Et enfin, il doit exprimer le deuil en l'associant à des manifestations de violence physique, en particulier le fait de se frapper la poitrine, mais également, on le verra, de crier, de s'arracher les cheveux, donc conformément à l'étymologie même du mot. Alors, si je m'en tiens à ces quatre critères, dans tout le théâtre de Robert Garnier, en fait, on peut identifier deux komos véritables. Donc, un qui se trouve à l'acte 1 de la Troade et le deuxième qui se trouve dans les Juifs, à l'acte 2. Ma collègue vous a déjà très largement parlé des liens dramaturgiques qu'on pouvait voir avec ces deux pièces. Donc ici, simplement, je soulignerai le fait que c'est logique que l'on trouve des komos dans ces deux pièces, dans la mesure où ce sont deux pièces qui, justement, vont accorder une place prééminente au chœur, qui va jouer véritablement un rôle de personnage, qui va être central, le titre même de ces pièces renvoie directement au chœur, et qui va interagir avec les personnages. Ce n'est pas simplement un chœur qui va être là pour témoigner un petit peu de ce qui se passe en scène. Donc, deux tragédies qui présentent des formes, on va dire, complètes de komos. Mais à côté de ça, on va trouver, finalement, des réalisations qu'on pourrait dire incomplètes du komos dans bien d'autres tragédies de Robert Garnier. Je liste, simplement, par exemple, vous en trouvez un à l'acte V de Porci, donc la première tragédie de Garnier, où on va trouver des vers lyriques qui vont être partagés à la fois par le chœur et par un autre personnage, la nourrice, en l'occurrence, pour chanter le deuil de l'héroïne éponyme. En revanche, on ne va pas retrouver les mêmes expressions de gestes rituels de violence. À l'acte V de Cornélie, on va trouver le chœur et l'héroïne éponyme de la pièce qui vont exprimer ensemble un deuil marqué par des gestes violents, mais, en revanche, le chœur ne sera pas écrit en vers lyrique, même s'il va être structuré plus ou moins en quatrain, mais qui ne sont pas dans une forme de versification spécifique, en vers embrassé ou croisé, par exemple. On reste dans les alexandrins à Rhinplatte. Et enfin, ce qui va nous intéresser, à l'acte IV d'Antigone et à l'acte V d'Hippolyte, on va trouver le chœur qui va entonner un chant de lamentation, accompagné du geste traditionnel de se frapper la poitrine, mais, en revanche, le chœur chante seul et n'est pas accompagné de personnages dans ces deux pièces. J'ai choisi d'appeler ces formes de comos incomplètes des pseudo-comoïs. Je pense qu'on pourrait trouver une meilleure explication, enfin, une meilleure terminologie, mais dans ma communication, j'emploierai ce terme pour désigner le pseudo-comos essentiellement d'Hippolyte, puisque c'est celui qui va nous intéresser. Donc, des formes de comos qui ne reprennent pas les quatre critères que j'ai déterminés. Alors, à côté, donc, de ces deux formes qui vont nous intéresser, le comos de l'acte I de la Troise et le pseudo-comos de l'acte V d'Hippolyte, on peut identifier différents fragments de texte dans ces deux tragédies, qui, sans constituer des comos ou même des chants lyriques, vont très largement, en fait, reprendre la thématique du comos. Le comos est vraiment informé, on pourrait dire, d'une certaine topique du deuil, constituant une forme de lieu commun à travers ces expressions ritualisées. Alors, par exemple, donc, si je m'en tiens simplement aux deux pièces au programme, Hippolyte et la Troade, on peut voir qu'à côté, donc, de ces formes de comos, on va trouver, à différents moments de la pièce, par exemple, des lamentations collectives qui ne vont pas être représentées, mais simplement rapportées par des formes de récits. en reprenant, en réalité, la thématique du comos. Alors, par exemple, dans Hippolyte, on va retrouver ça lorsque le messager, avec le 5, va rapporter la mort d'Hippolyte. Il va expliquer que lui et ses camarades ont, en quelque sorte, déploré la mort d'Hippolyte, comme le ferait un comos. Nous qui l'avons servi, nous jetons contre terre, nous déchirons la face, et chacun d'une pierre, nous plombons la poitrine, et de cris éclatants, pas à les aider formés, l'allons tous lamentants. On a la même chose également dans la Troade, lorsque le cœur va rapporter sa réaction devant la découverte du corps de Polyxène, en utilisant pratiquement les mêmes termes. Quand le funeste bourri parvint à nous captifs, que Polyxène avait teint nos troyennes rives du pourpre de son sang, et que son corps gisait au pied du fier sépulcre où Achille reposait, nous déchirons la face et plombons la poitrine, forcenant du malheur qui contre nous s'obstine, et vomissant tel cri pour si triste méchef, que si devant nos yeux trois ardaient deux rechefs, à l'âme d'une bande, ainsi que furieuse, ça continue comme ça. Enfin, à côté de ces, ce que j'appellerais des comos narrativisés, on va avoir différentes manifestations physiques violentes de deuil, qui apparaissent à travers divers didascalies internes, qui reprennent les éléments du comos. Donc par exemple, lorsque la nourrice va décrire la réaction de Phèdre, après que celle-ci ait été rejetée par Hippolyte, on va retrouver les mêmes éléments. « Laissez cette tristesse, hélas, que gagnez-vous de vous plomber ainsi la poitrine de coup, d'outrager votre face, et par impatience, offensez vos cheveux qui n'ont point fait d'offense. » De la même manière, dans la Troade, dans les tout premiers vers du deuxième acte, on va trouver le personnage d'Andromaque, qui va commenter l'attitude du cœur à la fin de l'acte 1, en utilisant le même type d'expression. « Pourquoi Troyenne tourbe avec main sanglante, arrachez-vous ainsi vos tresses blondissantes, pourquoi votre estomac, allez-vous travaillant, et d'un ruisseau de pleurs, son albâtre mouillant ? » Donc on a vraiment toute une topique, une forme de lieu commun, de l'expression de la douleur, directement inspirée par les gestes propres au comos. Alors je ferai juste un petit point pour, je pense que vous avez remarqué à la lecture, qu'on a une expression cliché qui revient presque à chaque fois qu'il s'agit de décrire les gestes du comos, ces expressions « se plomber la poitrine ». Alors cette expression, ce n'est pas Robert Garnier qui l'invente, on la retrouve avant lui chez, alors j'en ai trouvé par exemple chez Marot, chez Dubélet, ou encore chez Ronsard, et c'est probablement chez Ronsard que Garnier en fait a repris l'expression. En effet, on va trouver une chanson des amours adressée à Cassandre, de Ronsard donc, dans laquelle Ronsard va mettre en scène justement le deuil des Troiènes à la destruction de Troie, donc une situation rigoureusement identique à ce qu'on va trouver au premier acte de la Troie, et il va reprendre justement cette expression. On voit donc les Troiènes en train de plomber leur poitrine nue de leurs mains. Vous avez la citation, je crois, dans mon exemplier. Alors, premier point à noter, c'est qu'à l'époque de Ronsard, l'expression a priori n'allait pas de soi. La métaphore restait plutôt obscure sans doute pour un lecteur lambda dans la mesure où un des commentateurs de Ronsard, Muret, qui a écrit une sorte d'édition commentée des amours de Ronsard justement pour tenter de rendre l'œuvre de Ronsard un petit peu obscure, plus accessible au public de son époque, s'est senti obligé de commenter l'expression se plomber la poitrine. Donc je vous lis simplement son commentaire. Il explique que le verbe plomber signifie meurtrir parce que la chair meurtrie devient de la couleur de la plombée. Alors, on peut noter donc que Garnier va reprendre l'expression et chez lui, il va vraiment en user, en abuser, on la retrouve dans pratiquement toutes ses tragédies, parfois plusieurs fois par tragédie. Donc chez lui, l'expression devient véritablement un cliché donc directement inspiré de la thématique du commos. Donc, on peut voir qu'il y a une forme de continuum chez Robert Garnier entre l'imitation directe du commos qui va passer par une forme spécifique du cœur et toute une thématique en fait du deuil qui va énerver plus largement l'ensemble de ses pièces. Donc ici, moi j'ai plutôt si c'est ce qui vous intéresse je pense directement, m'attacher donc à l'expression du commos dans la Troide et dans Hippolyte en voyant un petit peu toutes les questions que ça peut soulever vis-à-vis de la tragédie humaniste. Donc il va s'agir un petit peu d'étudier ces deux formes en parallèle en voyant également leurs différences en s'interrogeant à la fois sur leur place dans l'économie du drame, sur leur écriture et sur la question de leur représentation scénique, de la mise en scène de ces parties. Alors, premier point donc, la question de la place du commos dans l'économie du drame. Alors si on travaille un petit peu sur les sources dramatiques de la pièce, alors je serai beaucoup plus rapide que ma collègue et sûrement beaucoup moins précis, on peut noter déjà que les commos présents chez Robert Garnier ne sont pas directement a priori imités de la tragédie grecque mais il va passer par la médiation de Sénèque. Le commos de l'acte 1 que l'on trouve donc au milieu du premier acte de la Troide, constitue une adaptation très proche, en réalité pratiquement une traduction du cœur qui va être situé au premier acte des Troiennes de Sénèque qui lui-même constituait une reprise très libre du commos situé au début des Troiennes de Ripide. Le pseudo commos hippolyte, lui, est un petit peu plus original dans la mesure où, comme le signale Jean-Dominique Baudin, l'éditeur de la pièce, il emprunte à suite Sénèque une idée très générale, l'idée des caprices de la fortune et qu'il le déplace dans l'économie de la pièce. Donc, premier point à noter, le commos chez Garnier est imité à travers la médiation du théâtre latin. En revanche, ce que peut noter, c'est que par rapport à Sénèque, Robert Garnier va déplacer les commos dans l'économie de ses pièces. En effet, chez Sénèque, par exemple, le commos des Troiennes constituait le cœur final du premier acte de la pièce, tandis que le chant final qui a pu inspirer le pseudo commos d'Hippolyte, lui, constituait plutôt le cœur final du quatrième acte de la pièce de Sénèque. Robert Garnier, dans les deux tragédies, va redisposer un petit peu la matière de ses actes, de manière à ce que le commos ne constitue plus un cœur final marquant la fin d'un acte, mais qu'il soit présent au milieu de l'acte. Alors, dans la Troiade, le dramaturge va fusionner le premier acte de la pièce de Sénèque, consacré aux lamentations des cubes, et le début du deuxième qui va mettre en scène l'arrivée de Taltibi. De fait, le commos va donc se déplacer de la fin de l'acte vers le milieu et donc acquérir un statut plus spécifique que celui d'un cœur final. On peut observer exactement le même phénomène dans Hippolyte où Robert Garnier va fusionner dans le cinquième acte de sa pièce la matière des deux derniers actes de la pièce de Sénèque de manière, là encore, à ce que le... dont la conséquence sera de faire que le cœur, donc le commos, soit situé au milieu de l'acte. Donc, si Garnier va imiter Sénèque dans la reprise de ses commos, il va malgré tout les déplacer dans l'économie de la pièce de manière à leur conférer un statut spécifique tel qu'il pouvait l'avoir dans la dramaturgie grecque en les distinguant donc des cœurs de fin d'acte et donc des stasimas de la tragédie grecque. Alors, la place du commos dans l'économie du drame, évidemment, ne doit rien au hasard. Donc, dans la dramaturgie grecque, certains pensent, carrément, que toute la structure de la tragédie grecque était définie à partir du commos. Le commos marquant en quelque sorte le paroxysme de la douleur et tout le reste de la matière tragique venant s'organiser un petit peu autour de cette instance. Alors, dans la tragédie humaniste, évidemment, on n'est pas dans le même type de dramaturgie médicale. Malgré tout, on peut voir qu'à chaque fois, le commos, surtout dans la Troie, constitue un véritable moment de bravoure dramatique vraiment très marquant. Alors, là, on peut voir que les deux pièces dans l'emploi du commos dressent une sorte de parallèle très intéressant puisque dans la Troie, le commos va être placé avant l'action au milieu de l'acte 1. Il se situe juste après le prologue, finalement, prononcé par Écube et avant le début véritable de la pièce qui arrive avec l'intervention de Taltibi. Dans Hippolyte, au contraire, le commos est placé après l'action au milieu de l'acte 5 et il intervient après finalement le dernier acte significatif de la pièce, à savoir le suicide de Phèdre, la fin de la tragédie, tant consacré aux plaintes de Thésée. Alors, cet emplacement du commos correspond en quelque sorte à la place que le drame occupe dans la diégèse des mythes rapportés. L'action de la Troade commence après la diégèse. La guerre de Troie a déjà eu lieu, la ville a été détruite et au début de la pièce, les Troiennes sont en train de pleurer une action qui est déjà intervenue. Dans Hippolyte, au contraire, le drame commence avec la diégèse et l'histoire se déroule jusqu'à la catastrophe finale qui va constituer la mort du héros éponyme. Ces deux emplacements du commos déterminent deux types de dramaturgie relativement différentes puisque dans Hippolyte, le commos va être le point d'aboutissement d'une action simple qui achemine progressivement les héros vers le malheur. Au contraire, dans la Troade, le commos va parquer le point de départ d'une action qu'on pourrait appeler épisodique qui voit, comme l'a dit ma collègue, le paroxysme de la douleur sans cesse repoussé par une série d'accumulations de malheurs. Par action épisodique, j'entends une forme de dramaturgie composée de différents épisodes à priori qui n'ont pas de lien de nécessité les uns avec les autres. Autrement dit, on a donc la mort d'Astianax, de Polyxène et de Polydor, mais ce n'est pas la mort d'Astianax qui produit la mort des deux autres personnages. Elles sont indépendantes, même si ça débouche à l'arrivée sur cette mise en scène de la vengeance. Donc, le commos, on peut voir que dans la dramaturgie de Robert Garnier va vraiment s'inscrire dans différents types de constructions de pièces. Alors, j'en viens maintenant à l'écriture de commos. Je vais faire un petit peu quelques remarques qui tentent à montrer que vraiment, ce sont des passages que Robert Garnier a particulièrement travaillés et qui devaient lui tenir à cœur. Alors, première chose que l'on peut remarquer, c'est si on regarde non pas le commos en tant que tel, c'est-à-dire les vers lyriques que l'on trouve au milieu du premier acte de la Troide et du cinquième d'Hippolyte, mais les passages qui précèdent immédiatement les commos, c'est-à-dire ce que j'appellerais des seuils entre l'expression dramatique et l'expression lyrique. Alors, par exemple, dans la Troide, on peut remarquer que ces seuils sont marqués par la présence très notable de phénomènes de répétition très marqués. Alors, dans la Troide, on a donc à partir du vers 117, Écubes qui va exhorter justement le cœur à en tenir un commos. Mais pourquoi, chers troupeaux, pourquoi, filles captives, n'emplissez-vous de cris ces résonantes rives ? Pourquoi cessent vos pleurs et pourquoi cessez-vous d'ouvrir votre poitrine et la plomber de goût ? Pleurons notre lion, ô filles, pleurons trois, et que le ciel sanglant nos cris funèbres voix ? Les obsèques que faisons de Troie et que les bois dits de malencontreuses entendent notre voix. De même, Écubes, à la fin, demandera au cœur de Cécile Comos, également, en utilisant de nombreuses figures de répétition, « Cessez, cessez, cessez vos langoureuses plaintes, étouffez les soupirs de vos âmes contraintes, laissez, laissez vos pleurs, vos gémissables pleurs, laissez vos tristes chants et les tourner ailleurs. Le destin de Priam me semble lamentable, le destin de Priam ne lui est misérable. Priam est bienheureux qui, pendant son ennui, vieille a vu trébucher son royaume avec lui. » Le caractère, un petit peu, un lancinant de ces répétitions qui vont donner à la thématique des pleurs, une force, un caractère élégiaque, on va dire, marque bien ce rôle un petit peu de démarcation et de transition entre une déclamation qui donc se fait de plus en plus chantante par les répétitions et le chant lyrique à proprement parler. Donc, ici, le seuil met en quelque sorte le spectateur en condition de recevoir le chant lyrique du Comos. Alors, dans Hippolyte, on va retrouver des phénomènes assez proches mais avec sans doute des effets très différents. Comme dans la Troade, on va retrouver avant et après le Comos des phénomènes de répétition. Mais, ici, ces phénomènes ne traduisent pas une expression élégiaque mais plutôt une expression furieuse de la part de deux personnages. Donc, Phèdre, juste avant qu'elle ne se suicide, puis on a le Comos, et après le Comos, Thésée qui commence à déplorer le sort de son fils. Donc, ici, les figures de répétition qui précèdent et suivent le Comos marquent une forme d'expression furieuse. Je lis la réplique de Phèdre. Mon cœur, que trembles-tu ? Quelle soudaine horreur, quelle horreur frissonnant alentit ta fureur, quelle affreuse mégère à mes yeux se présente, quels serpents encordés, quelles torches flambantes, quelles rives écumeuses et quels fleuves grondants, quels rouges fournaises horriblement tardants. De même, une fois le Comos fini, Thésée va lui aussi évoquer des visions furieuses en étisant quelques phénomènes de répétition. Ô ciel, ô terre-mer, ô profondes cavernes, des démons ensouffrés, inévitables avernes, ô rage, ô fureur, ô dire, les ébats, des coupables esprits qui dévalent là-bas, érèbes, fléguétons, étoiles pleureux cossites, qui traînent et rendent une bourbeuse suite. Vous, serpents, vous, dragons, vous, pestes, et vous, tous, implacables bourreaux de l'infernal courroux, navrez, battez, brûlez mon âme criminelle, de fer, de fouets sonants et de flammes éternelles. Alors, de fait, on peut noter que, contrairement au cœur de la Troieade, le cœur, ici, n'a pas d'interaction directe avec les personnages de l'action et donc son insertion dans l'action entre les vers déclamés par Phèdre et Hippolyte acquiert un statut assez différent de ceux de la Troieade. Ici, entre ces formes d'expression furieuse, finalement, le comos, loin de constituer le paroxysme de la douleur, constituerait presque une forme d'expression de la douleur un petit peu adoucie, quelque part, une forme de pause lyrique entre ces deux moments de forte intensité que sont les fureurs de Phèdre et de Thésée. Alors, deuxième point que j'aimerais apporter, c'est, donc, sur la question de l'écriture du comos, sa mise en valeur tout simplement par la versification. En effet, l'étude de la métrique des vers lyriques dans les deux pièces tend à laisser penser que Robert Garnier a cherché délibérément à donner un statut particulier alors, c'est particulièrement visible dans la Troade puisque le comos de la Troade va présenter la particularité de multiplier les formes métriques là où les cœurs traditionnels généralement sont moulés sur le modèle de l'aude et suivent un schéma strophique unique. Ainsi, dans le comos de la Troade, on a quatre variations rythmiques autour d'un même vers, l'heptasyllabe, les changements de rythme marquant les différentes étapes du deuil. Alors, rapidement, on a d'abord une série de huitains d'heptasyllabes qui vont marquer le comos à proprement parler donc le moment où les troyennes se frappent la poitrine à la demande d'Eccube. Ensuite, on va avoir un sisain mêlant heptasyllabes et hexasyllabes qui marquent le deuil d'Hector puis un petit quatrain isolé dans lequel Eccube va inviter à arrêter le deuil d'Hector et à passer à celui de Priam et enfin, une succession de d'heptasyllabes arim-plabt pour chanter le deuil de Priam. Tous les autres chœurs de la pièce, enfin, tous les autres, les autres chœurs de la pièce, quatre sur six pour être précises, vont plutôt employer l'octosyllabe. Donc ici, on a un vers spécifique et des schémas strophiques spécifiques pour le comos. Dans Hippolyte, c'est également le cas. On va avoir un pseudo-comos qui va constituer un chœur hétérométrique en mêlant des hexasyllabes et un tétrasyllabe alors que tous les autres chœurs de la pièce sont uniquement écrits en octosyllabe. Donc là encore, un statut métrique particulier. Dans les deux cas, le comos est démarqué par la métrique des chœurs on va dire plus traditionnels. Enfin, dernier point de l'écriture du comos que j'aimerais aborder, c'est la question de sa contamination par des motifs empruntés à la poésie lyrique de l'époque de Robert Garnier qui vont constituer une forme de... qui vont tendre à transformer le comos en une sorte d'élégy, on pourrait dire. Alors en effet, on peut voir si on compare notamment dans le cas de la Troade le texte de Sénèque à celui de Robert Garnier, on peut voir de manière très nette qu'on va voir différents motifs propres à la poésie amoureuse du XVIe siècle qui vont venir se greffer sur le comos. Alors par exemple, quelques lieux communs, le lieu commun de l'amant qui va pousser ses plaintes amoureuses dans un lieu reculé, c'est ce qu'on trouve par exemple au début du comos d'Hippolyte. « Faisons aux mes campagnes retentir les montagnes et les rochers secrets de nos regrets. » De même, l'appel à l'écho, la déesse écho, afin qu'elle vienne redoubler la plainte. Je vous ai mis à chaque fois dans l'exemplier un petit exemple tiré d'œuvres lyriques du XVIe siècle pour montrer justement qu'il ne reprend pas directement ses œuvres mais que ce sont des lieux communs que l'on retrouve à l'époque. Donc dans la Troade, « Keiko, qui déesse hante les antres des monts secrets, vos lamentables regrets d'une longue voie rochante. » Enfin, on trouve également le lieu commun, traditionnel, des larmes qui vont être assimilées de manière un peu hyperbolique à la pluie ou encore à des ruisseaux. Donc là encore dans l'Hippolyte, « Que les larmes roulantes de nos faces dolentes, des sablonaux ruisseaux enflent les os » ou encore « Les pleurs doivent sans cesse, tombant en pluie épaisse, témoigner la langueur de notre cœur. » Alors dans le « Comos de la Troade, on ne retrouve pas ça. » En revanche, on va le retrouver dans les paroles que prononce Andromaque au début de l'acte II lorsqu'elle commande justement l'attitude du cœur en disant « Pourquoi votre estomac allez-vous travaillant et d'un ruisseau de pleurs sans albâtre mouillant ? » Alors tous ces lieux communs qui sont, on va dire, propres à l'élégie amoureuse partagent avec l'idée de la tragédie la question de l'expression de la douleur. Donc c'est une expression plus atténuée peut-être que le deuil violent en traditionnel du Comos, mais on reste dans l'expression de la douleur. Ce qui va être peut-être plus surprenant, ça va être de trouver une autre série de lieux communs lyriques qui, eux, ont trait non plus à l'expression de la douleur, mais à l'expression de la beauté féminine. C'est en fait les clichés qui participent de ce qu'on appelle la rhétorique du blason lorsque l'on va décrire, faire un petit peu le portrait métaphorique de la menthe. Alors ici, je ne reprends pas tous les détails, mais on peut voir que, en fait, si on fait l'analyse en détail, ça va être beaucoup de clichés, on va dire pétrarchistes, mais qu'en réalité, Robert Garnier emprunte presque textuellement à Ronsard. Alors, je vous en ai mis une série d'exemples. Déliez les tresses belles de vos cheveux déliés qu'avalent votre col d'ivoire, ils tombent éparpillés. Plus loin, on parle vos épaules albatrines dépouillées, nos perruques détachées de leurs cordons vont mouvant sur notre dos épanché comme ondes au gré du vent, nous allons leur blond de soie et nos fronts déshonorants. Plus loin, on va encore parler des tresses blondissantes, de l'albâtre, de la peau. Donc, tous les clichés, les cheveux soyeux qui forment des ondes dans le vent comme la mer, la peau, toujours décrite avec des matières précieuses renvoyant à la blancheur, l'albâtre, l'ivoire, etc. Ce sont vraiment des lieux communs, des clichés de la poésie lyrique qu'ici, Robert Garnier introduit dans le commos. Alors, pourquoi cette introduction ? Peut-être, tout simplement, dans la mesure où ça va permettre en quelque sorte de rapprocher une forme peut-être très exotique pour le public de l'époque, le commos lié à la dramaturgie grecque, de formes poétiques plus communes à l'époque, les légis, avec des expressions clichés très fréquentes et très parlantes pour le public de l'époque. On peut cependant noter que cette contamination, pour reprendre ton terme, des clichés de la poésie lyrique dans le commos tragique infléchit en quelque sorte aussi peut-être sa perception en l'adoucissant et l'esthétisant en quelque sorte. Alors, on peut noter que c'est sans doute lié, cette volonté peut-être d'adoucir l'expression trop violente en du commos, que ça procède aussi un petit peu des conceptions de l'époque qui sont plutôt, on va dire, on commence un petit peu à découvrir Aristote, mais la dramaturgie de la tragédie humaniste est encore largement plutôt dépendante de l'art poétique d'Horace. Or, à l'époque, on interprétait un certain vers de la poétique d'Horace, les vers 99, 100 pour être plus précis, comme une forme d'exigence, on pourrait dire, de créer une forme d'expression douce à même de susciter le plaisir. Alors, je vous donne la traduction que fait Jacques Pelletier-Dumont de l'art poétique d'Horace de ces vers pour essayer de comprendre. Donc, Jacques Pelletier-Dumont, traduisant Horace, dit « Ce n'est pas assez qu'un poème soit luisant en mots exquis s'il n'est doux et plaisant, si bien qu'il puisse émouvoir le désir de l'auditeur à son gré et plaisir. » Alors, ces vers, en tout cas, une interprétation que l'on pouvait en faire, semblait ainsi appeler dans le poème tragique une forme d'expression plus douce et tempérée qui serait propre à susciter le plaisir à côté des émotions traditionnelles de la tragédie. C'est pourquoi, sans doute, Robert Garnier peut se permettre comme ça de transformer en quelque sorte le comos en élégie grâce à cette tradition de l'adoucissement. Mais on peut noter que finalement, par rapport notamment à Sénèque, ça a créé presque un contresens dans le texte puisque, alors que Robert Garnier allait insister sur les Troyennes, sur leurs belles blondes, tresses blondissantes qui voltaient dans le vent de manière soyeuse, donc allait esthétiser un petit peu cette chevelure, alors qu'au contraire, Sénèque lui a insisté sur le fait que, à force de les être arrachés par poignets durant les dix années qu'avaient constituées à la guerre de Troie, leurs cheveux ne ressemblaient plus à rien. Donc une forme de contresens, contresens voulu, mais en tout cas une volonté d'esthétiser et d'adoucir peut-être le comos par ses formes d'expressions plus élégiaques. Alors on peut noter également que Robert Garnier va introduire des... jouer aussi un petit peu du contraste que va susciter ces formes d'expressions, notamment en jouant entre toutes les expressions qui ramènent à la blancheur de la peau des Troyennes, conformément au canon de l'idéal de la beauté qu'on retrouve dans la poésie de Picot-Trac, avec le comos justement en insistant sur le fait que cette peau blanche est recouverte par la cendre noire des cendres de Troyes dont elle se barbouille le visage pour marquer justement le deuil. Donc à la fois cet effet d'adoucissement et en même temps on joue du contraste entre l'univers un petit peu des chansonniers d'amour avec cette peau blanche qui ici se trouve un petit peu effacée par l'univers tragique symbolisé par la cendre qui vient effacer cette peau blanche. Alors j'en viens maintenant dans un dernier point à la question un petit peu de la mise en scène du comos des comos. Donc on le sait Robert Garnier c'était un dramaturge qui était très conscient de l'importance de la mise en scène et qui a beaucoup travaillé ses pièces dans ce sens en orchestrant vraiment toute sa dramaturgie. Il va sans dire que le comos constitué à la fois parce qu'il s'agissait de verrierie et parce qu'ils étaient marqués par cette gestuelle violente une partie spectaculaire de cette dramaturgie qui avait donc occupé une place très importante dans la mise en scène. C'est plus le cas encore une fois pour le comos de la Troie que pour le pseudo comos d'Hippolyte. Or la question de la mise en scène des tragédies humanistes reste problématique et en particulier la question de la représentation du chœur. Je ne vais pas refaire les débats ici mais il y a longtemps eu dans la critique un débat pour savoir tout simplement si les chœurs ont été représentés s'ils étaient chantés de quelle manière et si aujourd'hui je crois que globalement il y a à peu près consensus sur le fait que si les chœurs étaient bien destinés à être mis en musique on n'a pas non plus d'éléments très concrets sur la mise en scène de ces pièces. Alors tout ce que je vais dire là sur les questions de mise en scène évidemment c'est très subjectif invérifiable c'est plus un petit peu des pistes qui apparaissent à travers le texte que des choses que je peux prononcer avec certitude. Alors la première question que je me suis posée qui peut paraître peut-être un petit peu idiote posée comme ça mais c'est tout simplement qui prononce les vers prononcés par le chœur en effet on a tendance à considérer de manière intuitive le chœur comme une forme de parole collective c'est d'ailleurs comme ça que vont le définir les grammariens latins comme un groupe indifférencié de personnes qui vont parler de prononcer les vers tous en même temps alors je vous ai cité un petit extrait de l'Ars Grammatica de Diomède qui définit le chœur de cette manière dans les chœurs le nombre de personnes n'est pas défini puisque tous doivent parler ensemble à l'unisson d'une seule et même voix pour ne former qu'un seul personnage alors c'est probablement cette définition que reprend Jacques Pelletier-Dumand dans son propre art poétique lorsqu'il va définir le chœur en déformant un petit peu en prenant pour modèle le chœur des églises donc Jacques Pelletier-Dumand dit le chœur le corps en la tragédie nous disons chœur aux églises est une multitude de gens soit hommes ou femmes parlant tous ensemble donc à chaque fois on voit le chœur est présenté comme une parole vraiment collective or cette représentation traditionnelle du chœur finalement ne semble pas toujours s'accorder au texte alors tout d'abord souvent le texte des chœurs va constituer des discours moraux relativement abstraits et on peut imaginer qu'une parole collective pourrait très facilement tourner la cacophonie sur des matières peut-être un petit peu délicates et qui nécessitent quand même qu'on y prête attention enfin et surtout il n'est pas rare y compris dans nos pièces de voir le chœur s'exprimer tout simplement à la première personne ne pas dire nous mais dire je alors on peut voir ça dans les prises de paroles on va dire dramatiques du verre lorsqu'il interagit avec les autres personnages en parlant en alexandrin je ne vais pas les citer mais je vais relever dans la troide par exemple dans les prises de paroles du chœur il parle à la première personne vers 275 1277 2461 encore 2465 donc on a comme ça plusieurs interventions mais surtout ce qui va nous intéresser c'est que y compris dans les passages lyriques on a des passages où il parle à la première personne donc je vous cite alors là je ne parle pas des commos je parle vraiment du chœur de la pièce donc le chœur final de l'acte 1 de la troide de toi jamais à l'avenir ne me puissais-je souvenir afin que ton image faux ne fasse rengranger mes mots de même à l'acte 3 là de ce lourd fardeau bientôt qui mon âme en tristesse enclos du tout délivre puissais-je au saint palais des dieux franche à ces mots ennuyeux à jamais vivre on a également encore la même chose dans Hippolyte à l'acte 3 je prévois jamais tempête et maintes orages menaçants pour nous accraventer la tête salée dessus nous et l'encens donc tous ces exemples tentent bien d'aller montrer que la prise du parole du chœur n'est pas nécessairement une prise de parole collective de l'ensemble du groupe des coreutes mais plutôt une prise de parole au sein de ce groupe parole qui serait peut-être prise en charge par un coreute unique et donc plus qu'un discours collectif en réalité le chœur fonctionnerait peut-être sur le principe de la délégation de la parole ou de la circulation de la parole entre les différents coreutes alors il faut noter que cet emploi de la première personne est en réalité tout à fait cohérent avec le modèle du chœur antique en particulier tel qu'il se pratiquait dans la Grèce antique en effet celui-ci ne se réduisait pas à un simple champ collectif mais il se définissait par la relation très codifiée qui allait unir le coriffé du groupe c'est-à-dire le chef du chœur au reste des coreutes le chœur antique se définissait en effet par une forme d'alternance entre les chants portés uniquement par le coriffé seul et les chants collectifs portés par l'ensemble des coreutes et souvent en fait les coreutes pouvaient se contenter d'accompagner le chant du coriffé soit par des cris par un refrain par justement des manifestations des gestes de la danse évidemment comme il s'agit d'un chœur donc pour accompagner le coriffé qui lui allait chanter seul au nom du chœur tout entier c'est pourquoi y compris dans la tragédie grecque on va trouver beaucoup de chœurs écrits également en tout cas comportant des traces assez nettes de première personne alors qu'en est-il de donc des comos de la Troade du pseudo comos d'Hippolyte alors on peut noter que dans Hippolyte le comos à l'acte 5 débute par une prise de parole individuelle à la première personne faisons aux mes compagnes retentir les montagnes les rochers secrets de nos regrets à l'inverse dans le comos de la Troade et ça c'est un point à mon avis important le comos ne s'exprime jamais à la première personne mais toujours à la quatrième personne nous alors on peut se demander dans quelle mesure justement le fait que dans la Troade le comos échange avec Écube ne confère pas de fait à cette dernière en quelque sorte elle prendrait le rôle du coriffé donc on aurait une opposition entre une parole collective pour le coup vraiment collective du coeur et la parole individuelle ou le chant individuel d'Écube alors certaines strophes de ce comos me semblent là encore une fois c'est très subjectif mais pouvoir justement très bien s'accorder à une forme de prise de parole collective je pense notamment aux strophes qui vont désigner justement le geste rituel du comos nos perruques détachées de leurs cordons vont mouvant sur notre dos épanchées comme ondes au gré du vent nous allons leur blond de soie et nous ferons déshonorant de cendres le demeurant de notre défunte Troie ou encore et surtout en fait tous les passages qui vont être marqués par des phénomènes de répétition qu'on peut en quelque sorte assimiler à des refrains qui là encore je pense encore une fois de manière très subjective peuvent effectivement être portés facilement par une voie collective pour toi souffre nos esprits pour toi redouble nos cris pour toi sans rectoride nous sentons d'âpres efforts et pour toi de notre corps coule le sang humide ou encore entend des dardanes rois nos plaintes et les reçois reçois nos fertiles pleurs reçois nos longues douleurs alors en revanche il y a d'autres passages du comos de la Troade qui me semblent plutôt souffrir peut-être d'une prise de parole collective en particulier tous les passages qui vont être un petit peu narratif rappeler soit la vie d'Hector de Priam ou encore rappeler un petit peu les événements de la guerre de Troie qui me semblent plutôt propres à une mise en voie individuelle alors en réalité on peut penser que finalement dans les coeurs en général comme dans les comos on pouvait alterner différentes modalités de prise de parole soit les chorodes pouvaient en quelque sorte dialoguer ensemble un chorode prend en charge une strophe un autre une autre parfois alterner des parties collectives des parties individuelles donc différentes modalités de réalisation une autre possibilité peut-être ménagée par le comos spécifique de la Troade ça serait de considérer que puisqu'on a plusieurs finalement schémas métriques on a 4 schémas métriques différentes pour le coeur on pourrait imaginer que par exemple chaque corode prenne en charge un des rythmes particuliers du comos je dis ça parce que on n'est pas très bien renseigné sur la composition des coeurs de la tragédie humaniste mais il y a peut-être quelques indices qui laissent penser qu'on aurait un effectif qui tournerait autour de 4 je citerai deux exemples les coeurs de César de Grévin je crois qui mettent explicitement en scène 4 soldats qui dialoguent ensemble ou encore on a conservé les partitions de coeurs de Porcy qui étaient des partitions prévues pour 4 chanteurs c'est pas forcément des indices indéfinitifs mais donc ici on aurait 4 finalement schémas rythmiques on peut imaginer que chaque coreute peut-être prenait en charge un de ces rythmes particuliers enfin mon dernier point et je terminerai là-dessus c'est la question non je terminerai pas là-dessus j'ai encore un autre point désolé mon point suivant ça concernera la question du jeu d'acteurs la représentation donc c'est encore une autre inconnue concernant le comos puisque par définition le comos va nécessiter une gestuelle ritualisée très précise dont le texte nous donne la composition à travers toute une série de didascalien internes donc les coreutes dans la troide commencent par défaire leur coiffure elles se souillent les cheveux et le front de cendre elles se découvrent les bras et la poitrine et enfin elles se frappent la poitrine de la main alors on peut noter que certains éléments de cette gestuelle propre au rite de deuil de l'antiquité pouvaient être rapprochés par le public de l'époque peut-être de gestes plus familiers propres au rite judéo-chrétien alors le fait de se battre la poitrine ou de mettre de la cendre sur son front on retrouve ça dans l'ancien testament mais on retrouve ça également dans des rites plus contemporains du rite catholique le fait de battre sa coupe simplement ou encore des cérémonies que le mercredi descendent on va mettre des cendres sur son front même si dans le rite catholique c'est plutôt des signes de pénitence que véritablement de deuil en revanche il semblerait que le geste de se frapper la poitrine soit resté un geste dramatique relativement vivant pendant le Moyen-Âge alors là je me base sur les travaux de Florence Dobie Poirson qui a pu observer que dans les mystères médiévaux pour traduire la douleur on pouvait voir parfois des personnages alors pas de manière collective mais de manière individuelle se frapper la poitrine pour manifester la douleur ou le deuil donc finalement Robert Garnier a pu tout simplement reprendre un petit peu cette tradition on a continué à représenter des mystères assez tard cette tradition donc qui restait tout à fait signifiante pour le public de son temps alors la deuxième question qui à mon avis peut-être pose question c'est celle de la nudité sur scène puisque Hécube le dit explicitement elle invite les coreutes à abandonner leur pudicité vers 172 en dévoilant leur honnête poitrine alors le théâtre du 17ème siècle certes ne faisait peut-être pas autant de cas des bienséances que celui du 17ème siècle pour autant personnellement il y a peut-être d'autres spécialistes qui me contrediraient mais je vois mal forcément ce type de représentation directement mise en scène d'autant plus qu'il est fort probable que les tragies de l'époque aient été représentées en partie par des hommes les actrices existaient déjà au 16ème siècle mais les représentations de tragédies humanistes se faisaient souvent dans le cadre de collèges c'est par exemple ce qu'indique Raymond Lebeil qui indique que la Troide était représentée par des collégiens ambulants à l'époque donc dans ces conditions l'exhibition scénique de la poitrine semblerait doublement compliquée alors comment résoudre ce problème encore une fois tout ça c'est purement hypothétique mais en réalité on peut voir que le texte de Robert Garnier va aménager une certaine ambiguïté sur ce point en effet si on compare au texte de Sénèque le texte latin renvoie directement à des termes qui renvoient à l'anatomie pectora pectus pour désigner la poitrine Robert Garnier lui va utiliser notamment le terme polysémique de sein vers 190 que votre sein soit déclos or si le terme pouvait bien désigner au 17ème siècle la poitrine évidemment il pouvait désigner aussi de manière plus spécifique et plus érudite en fait une pièce de tissu qu'on pouvait porter sur la poitrine au dessus d'un autre vêtement alors c'est comme ça que notamment Robert Garnier aurait pu trouver cette mention dans la Franciade de Ronsard où Ronsard va utiliser l'expression sein dans ce sens et faire justement une petite note explicative pour expliquer que chez les latins le sein c'était une pièce de drap ou d'autres semblables matières larges et longues pliées, cousues et hantées à la robe en la partie qui est devant l'estomac qu'il retroussait par-dessus l'épaule dextre et du bout sans couvrer la tête car il ne portait pas de bonnet alors notamment ici on peut voir que le fait que Robert Garnier utilise le terme d'éclore pour désigner le sein ouvrir le sein on peut penser effectivement que ça pourrait désigner une pièce de tissu et que finalement évidemment les coreutes ne se mettraient pas entièrement nus mais simplement finalement d'effet retirerait un vêtement un petit peu ample pour dévoiler une autre pièce de vêtement c'est un petit peu ce qu'on retrouve au 17ème siècle où souvent par exemple les pastorales on va avoir comme ça des jeux de scène où on voit un personnage ouvrir le sein d'une actrice en réalité cette fille juste qui l'enlève d'une pièce d'étoffe qui recouvrait le décolleté sans évidemment la mettre entièrement à nu donc pensez aussi à Tartuffe cacher ce sein que je ne saurais voir où là encore il ne s'agit pas de nulité complète donc voilà on peut imaginer une mise en scène peut-être plus pudique que suggère le texte de ce passage du comos enfin mon dernier point et promis je m'arrêterai là c'est la question de la mise en musique des chœurs voir un petit peu les problèmes spécifiques que vont soulever les comos donc à l'origine on l'a dit le comos c'est une composante essentielle de la dramaturgie musicale propre à la tragédie grecque mais donc qu'en est-il dans la tragédie humaniste donc comme j'ai dit la question de la mise en musique a longtemps fait débat moi je pars du principe que les chœurs étaient destinés à être en musique ce qui apparaît notamment dans leur écriture traditionnellement un chœur ça va adopter la forme de l'ode c'est à dire on prend un schéma strophique unique et ensuite on le répète autant de fois qu'on veut pourquoi ce type de schéma justement ça a été conçu pour faciliter la mise en musique parce qu'il suffisait de composer une partition pour une strophe et ensuite on répétait simplement la mélodie pour toutes les strophes exactement comme dans nos comptines pour enfants où on a toute une série de strophes chantées sur la même mélodie on peut noter par ailleurs que si on n'a pas retrouvé beaucoup de partitions spécifiques de chœurs de mémoire je crois que mis à part celles que j'ai mentionnées pour les chœurs de Porcy on n'a pas retrouvé grand chose d'autre on peut noter que souvent justement dans leur chant dans leur schéma strophique et les dramaturges allaient souvent reprendre les rythmes d'ode assez connus notamment on va retrouver beaucoup de rythmes empruntés à Ronsard alors pourquoi ? une hypothèse tout simplement que les audes de Ronsard étaient très fréquemment mis en musique et donc qu'on pouvait réaliser ce qu'on appelle un timbre c'est à dire prendre une mélodie composée pour un poème et la déplacer sur un poème qui comportait exactement le même schéma strophique on reprenait le même rythme mais ça fonctionnait de cette manière alors on n'a pas de à ma connaissance d'exemples explicites de cette pratique pour la tragédie humaniste profane on va dire mais par contre on a des tragédies protestantes qui présentent explicitement ce procédé de reprise de timbres de cantiques célèbres de l'époque pour illustrer des coeurs de tragédie alors dans cette pratique on peut voir que le pseudo commos d'Hippolyte ça fonctionne à merveille effectivement on a un schéma strophique unique qui de plus est emprunté à une aude de Ronsard l'aude sur l'élection de son sépulcre donc à ma connaissance on n'a pas de de composition connue de cette aude mais rien n'empêche de penser c'est qu'à l'époque une musique pouvait exister sur cette aude qu'éventuellement Robert Garnier aurait pu reprendre donc à cet égard le pseudo commos d'Hippolyte ne pose pas plus de problèmes que n'importe quel autre coeur de tragédie en revanche pour la Troate c'est là que ça va commencer à poser problème justement parce que le commos n'adopte pas le schéma classique de l'aude mais va multiplier les rythmes on l'a dit on a 4 rythmes différents ce qui impliquerait si on le mettrait en musique d'avoir 4 compositions spécifiques uniquement pour chanter l'intégralité des vers lyriques du commos alors dans ces conditions soit effectivement Robert Garnier je ne sais pas peut-être avait un compositeur sur la main et était sûr de pouvoir faire une composition musicale très ambitieuse pour le commos soit plutôt on peut imaginer que le commos n'était pas intégralement mis en musique et que seul peut-être un des 4 rythmes mentionnés avait bénéficié d'une composition on peut noter par exemple que c'est le premier schéma strophique qui est le plus long et le plus régulier celui justement qui concerne le commos est peut-être celui qui aurait été le plus simple à mettre en musique mais donc dans tous les cas ici on peut voir que encore une fois la forme spécifique du commos va le distinguer des autres chœurs donc on peut également penser que la mise en musique n'était pas la seule modalité possible de mise en voix du commos dans la mesure où si Ecube elle-même va qualifier les vers lirides de de triste chant je crois que c'est l'expression qu'elle emploie j'ai perdu ma page mais en tout cas Ecube va parler de chant pour parler du commos mais à côté elle va également parler de cris de soupirs de plaintes de gémissements de larmes donc là encore on peut imaginer peut-être des parties chantées avec d'autres parties plus déclamées enfin dernier point sur la question de la musique simplement la nature même de la musique on l'a vu dans la tragédie grecque la musique du commos était censée être une musique très aiguë presque stridente pour marquer justement le deuil alors évidemment les mises en musique des chœurs de la renaissance elles existent suivait les canons de la poésie de la renaissance qui aidait sans doute en fait plus qui faisait plus l'harmonie que vraiment la musique stridente de la holos ce qui là encore participerait à une forme d'esthétisation et de mise à distance justement par cet adoucissement peut-être de l'expression un peu trop âpre de la douleur telle qu'on peut l'avoir dans le commos antique donc pour conclure très rapidement la question de la reprise du commos est donc une question qui semble avoir un particulièrement intéressé voire obsédé Robert Garnier puisqu'il l'a développé assez largement tout au long de sa carrière en notant qu'on va plutôt passer de pièces où il imite le commos de manière comme j'ai dit de pseudo commos donc de manière incomplète Porsi Cornélie vers des réalisations de commos plus fidèles à l'esprit originel avec la Troade puis les Juifs dans tous les cas à chaque fois il semble que ce soit vraiment des morceaux de bravoure que Robert Garnier a voulu mettre en oeuvre dans ses pièces en leur conférant une dimension proprement spectaculaire cependant force est de noter qu'en dehors de Robert Garnier il n'y a pas mon connaissance vraiment d'autres dramaturges qui ont repris cette forme lyrique spécifique du commos et on peut même noter que si on étudie les pièces de Robert Garnier dans le temps que par exemple entre la première édition de Cornélie et la dernière Robert Garnier a tout simplement supprimé un commos qui était présent dans la scène donc je ne sais pas exactement comment interpréter ce point mais peut-être comme un aveu d'échec de cette forme qui si spectaculaire qu'elle soit n'aurait peut-être pas réussi à convaincre suffisamment pour la scène pour être imité par d'autres dramaturges après Robert Garnier je vais m'arrêter ici je vous remercie merci 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 merci